Tout le monde, à l'époque ! Le 19 juin 2020, alors qu'elle rentrait des champs aux alentours de 10h du matin, la mère de Sasaki Yasushi trouva son fils de 29 ans allongé sans vie sur son lit. Les enquêteurs arrivaient très rapidement sur les lieux après le coup de téléphone désespéré de la mère, constatèrent le décès et, bien vite, le médecin légiste dépêché sur place conclut à une mort par strangulation. S'agissant d'une qualification de meurtre, un équivalent du plan épervier français consistant à contrôler les routes et fouiller les alentours d'une scène de crime fut lancée. La pauvre femme inquiète de ne voir ni son mari, le père de Sasaki, ni son beau-père rentrer à la ferme en informa la brigade criminelle qui fouillait maintenant chaque coin de la propriété. C'est vers 17h30 que les brigades de recherche trouvèrent les corps du père et du grand-père de Sasaki, morts eux aussi. L'aïeul de 80 ans gisait au sol, le visage en sang, visiblement fracassé par un objet contendant. Quelqu'un avait placé une veste de travail sur son visage. Le père, âgé de 60 ans, a été retrouvé juste à côté, pendu à une branche, mort lui aussi. L'enquête en est à ses débuts, mais les autopsies ont révélé une correspondance des marques de strangulation avec les mains du père Sasaki. De plus, la veste de travail savait en tête la sienne également, corrobore l'hypothèse d'un meurtre-suicide. Le fait d'avoir caché le visage en sang de son père avant de se pendre est un autre élément révélateur de la probable culpabilité de l'homme. La police continue ses investigations auprès de la mère, seule survivante de la famille, afin de comprendre ce qui aurait pu pousser son mari à commettre un tel acte, mais aussi la disculpée de ce drame qui a secoué toute la région de la paisible petite ville de Tawada. Affaire à suivre. C'est le 23 juin 2020 à Okawa, dans la préfecture de Fukuoka, vers 17h20, qu'un pêcheur qui remontait ses lignes fit une découverte pour le moins macabre. Au milieu des poissons de fond, l'homme remonta le corps d'une femme à qui il manquait la tête et le bas de la jambe droite. Le corps de la défunte était nu, à l'exception d'une culotte et d'une chaussette aux pieds restants. La police de Fukuoka a dragué scrupuleusement la rivière Tikugo jusque tard dans la nuit pour essayer, en vain, de retrouver la tête et le bas de la jambe de la victime. Une autopsie est en cours qui nous apprendra sûrement la cause de la mort et, peut-être, l'identité de la victime, apparemment assez jeune. Pour l'instant, la police ne se prononce ni sur un accident, ni sur un meurtre, ni sur un suicide, faute de preuves matérielles. Affaire à suivre. C'est à Hyogo, dans la préfecture de Kyoto, que la police retrouva le corps sans vie lardé de coups de couteau, enterré dans les hauteurs et mutilé d'un certain Yoshida Chikara, 47 ans, disparu quelques jours auparavant et recherché pour ses activités criminelles au sein d'un gang de Yakuza. Quelques heures plus tard, son véhicule fut retrouvé carbonisé en contrebas de la colline. Ses connexions avec le gang de Kobe, Yamaguchi Gumi, et plus spécifiquement avec un de ses chefs, Horiguchi Takeyo, 62 ans, permirent aux enquêteurs de l'anti-gang de faire évoluer l'enquête rapidement. Horiguchi fut arrêté le 18 juin 2020 et interrogé sur certains détails qui laissent à penser que c'est peut-être lui ou un de ses lieutenants qui a tenté de faire disparaître le corps de son associé. Pour l'instant, aucun détail sur ces indices n'a été communiqué par la police, sans doute pour ne pas faire fuir d'éventuels complices. L'anti-gang, devant le regain d'activité des Yakuza, travaille d'arrache-pied à la neutralisation de ces criminels et les arrestations ne tardèrent pas. Le 22 juin, c'est au tour de Hachiken-Pakeya, 41 ans, lieutenant du gang Yamaguchi Gumi d'être arrêté pour le meurtre de Yoshida. Après quelques heures d'interrogatoire, il a avoué ce meurtre et visiblement quelques autres forfaits. Lors des perquisitions au domicile de la victime et des suspects, la police a mis la main sur un grand nombre de reconnaissances de dettes, de livres de comptes et autres documents compromettants qui devraient permettre de faire tomber un grand nombre de Yakuza. Affaire à suivre Vous avez été nombreux à voter pour un nouveau format sur la chaîne et je vous en remercie. Une nouvelle série sur les affaires non résolues, les cold case, va donc commencer dans les jours qui viennent. Ce sont des affaires sur lesquelles je travaillais pour le tome 2 de Satsujin le livre et vous verrez, 5K sont passionnants et parfois incompréhensibles. Nous sommes plus de 2300 sur la chaîne, alors encore un grand merci à vous. J'ai mis un nouveau sondage sur l'onglet Communauté pour vous demander si vous seriez intéressé par une FAQ des 2500. Je prends le temps de vous répondre individuellement le plus possible mais plus nous sommes et plus le temps me manque, désolé. Alors ce serait l'occasion d'éclaircir des points qui reviennent souvent. Si une majorité est intéressée, je vous encourage à laisser vos questions en commentaire en y ajoutant FAQ 2500. Avant de partir, encore merci à tous les tipeurs et utipeurs qui encouragent formidablement la chaîne. Merci à tous pour vos commentaires et pour faire connaître la chaîne autour de vous. De gros projets dont certains en collaboration arrivent, alors à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que ton talisme m'avait offert À fin d'être une louche sur mon lit S'est fait un chapeau, on promette Mon nouveau star n'est pas bizarre Il fait vite pour m'écouter Lâchir les yeux, bouger la guerre Mais quand j'ai raté, pas de place Il n'y a plus de doutes pour moi Les soupçons ont place à la peur Depuis qu'à la place du beurre Vendez-vous, j'ai trouvé, pas de place Spagyton est en trop bobage Y'a des eaux partout dans ma fiol Même mon faux-bol vient être en page J'ai même un peu peur qu'ils me violent Dans leurs yeux, autrefois, c'est doux Faites-moi que fureur écoule L'odeur de la viande est rafou Faut pas finir mon barbecue Parlez bien de bouffer le char Et les luches bizarres sur ma bébé Faut mieux remercier à tout ça J'ai décidé de tourner en pénible Comme dans la panne de l'or vivant De toute façon, ils sont plus mignons Depuis qu'ils ont les yeux tout blancs Et non, je m'évoque même les plus cons Depuis ce matin, je me sens trop Ça doit être ma bombe à l'agnol Qu'as-tu péter un peu trop ? Je suis en tout plein de morceaux Mon biseau, l'ours super vaudou Mais d'à me sentir bien mon mal Il a recousu ton fou Faites-moi un ours cannibal Un ours cannibal ! Ha 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501